Profitez en ce moment de la weekly sale des jeux à prix cassé seulement sur G2A, le lien se trouvera dans la description. Et bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information. Alors cette vidéo d'information sera résumée en deux catégories. Déjà ce que Rockstar a annoncé officiellement et ensuite on va essayer de supposer ce qui va arriver sur GTA V. Alors hier Rockstar a annoncé un tout nouveau mode de jeu qui va arriver le 3 mai prochain sur GTA Online. Ce mode se nommant le vol au détalage sera disponible ce mardi 3 mai. Revisitant le gameplay des captures, ce mode fera s'affronter deux équipes. D'un côté les attaquants qui devront tenter de voler 8 cargaisons de contrebande. Et de l'autre les défendeurs prêts à tout pour les en empêcher. Donc voilà un petit peu pour le mode. Ensuite nous avons du double RP et du double GTA V plus des réductions. Mais bon pour ceux qui voudraient beaucoup plus d'informations je vous mettrai le lien dans la description. Pour cette vidéo c'est pas ça qui va nous intéresser. C'est plutôt le petit texte que Rockstar ont rajouté juste en dessous. Alors restez à l'écoute sur le Rockstar Newsboyer pour des annonces de futures mises à jour qui vont arriver très bientôt sur GTA Online. Alors Rockstar nous dit clairement qu'une mise à jour va bientôt arriver. A chaque fois qu'il y a un événement ils ne le disent pas. Donc on peut vraiment s'attendre à avoir une mise à jour arrivée en mai. Déjà Yann et fan MW2 nous avaient dit qu'il y allait sûrement y avoir une mise à jour le 3 mai. Donc nous n'avons pas une mise à jour mais nous avons un mode de jeu. Donc on va dire qu'on peut encore une nouvelle fois leur faire confiance. Peut-être qu'une fois que le 3 mai sera passé Rockstar aura implanté de nouveaux fichiers. Afin de savoir ce que va concerner la prochaine mise à jour. Moi personnellement je pense que ça va être une mise à jour qui peut-être va concerner GTA 4. Hier GTA 4 a fêté ses 8 ans. C'est juste un truc énorme. Voilà 8 ans que GTA 4 est sorti. Donc on peut peut-être se dire que Rockstar vont peut-être fêter l'événement avec un DLC spécial GTA 4. Ou alors des véhicules qui vont arriver mais qui étaient déjà dans GTA 4. Je pense notamment à la Feroussi que je vous avais présenté dans une petite vidéo où j'avais trouvé un peu les fichiers dans OpenCat. J'attends bien évidemment tous vos retours dans l'espace commentaire. Quel DLC et qu'est-ce que vous voudriez avoir sur GTA 5. J'attends vraiment tous vos retours dans l'espace commentaire. Comme ça je peux voir un peu ce que vous en pensez. Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez ciao bye bye tout le monde.